Bonjour à vous, merci d'être là, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sur trois choix pour les énergies du mois de novembre. Donc vous aurez les photos des choix, donc là ce sont les jeux que j'utilise. Vous aurez les photos des choix juste après. Ils sont faits avec des capsules de bouteilles de champagne, vous laisserez les découvrir. Comme toujours, on est sur un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si un choix ne vous parle pas, vous pouvez en regarder un autre, pas de souci. Voilà, donc du très très général évidemment, puisqu'on est sur YouTube. Donc voilà, prenez si ça résonne avec vous et uniquement ça, c'est très important. Rien de définitif non plus dans ces énergies. Vous êtes toujours maître de ce qui vous arrive, de ce que vous faites, des décisions que vous prenez. Voilà, en tout cas, merci d'être là, je vais vous laisser faire vos choix. Pensez à liker aussi, à partager, à commenter si vous le souhaitez. C'est un soutien tout simplement du cœur, puisque c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Mais c'est un soutien très fort et important pour la chaîne. Et c'est une belle reconnaissance du travail que je fais, voilà. Allez, je vous laisse avec la photo des trois choix possibles. Et je vous retrouve de suite pour chacun des choix. A tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc avec ces petits jetons de poker. Voilà, moi ça me fait penser aussi au casino, aux jeux, aux gains, à l'argent. Voilà, donc c'est peut-être des choses qui vont ressortir dans votre tirage. Donc pensez à écouter l'impro, c'est important pour bien savoir à quoi vous attendre. D'accord, ne prenez pas les choses de façon personnelle dans ce tirage qui est très, très général. Alors c'est parti, on regarde déjà avec le tarot les messages qu'on peut avoir sur votre moi. Allez, je prends, oula, je vais prendre trois cartes de ce tarot. Voilà, et je vais recouvrir avec trois cartes de cet autre tarot. Et on va regarder ce que ça raconte. Je prendrai ensuite des oracles pour avoir d'autres messages. Alors il n'y a pas de thème particulier, on va regarder ce qui sort au niveau de vos énergies. Et puis les tirages par quinzaine viendront un peu plus tard. Et je recouvre avec ce tarot. Allez, on regarde les trois premières. On a le 3 de bâton, l'impératrice inversée et le 10 de bâton. Effectivement, là, il y a cette envie de bouger, cette envie d'aller voir ailleurs. Il y a une envie de nouveauté, une envie de découverte sur votre mois de novembre, là, pour vous qui avez fait ce choix. La sensation de ne plus sentir ce qui vous anime, ce qui vous attire, d'avoir une difficulté à vous projeter. Et la sensation que là, il faut vraiment mettre les voiles, il faut partir, il faut à la limite prendre vos clics et vos claques et aller voir ailleurs ce qui se passe, ce qui se joue, quelles autres opportunités vous avez. Il y a ce grand désir de renouveau, mais de renouveau dans l'envie. On est dans du bâton ici, dans de la créativité, dans de l'envie, dans de la passion. Et l'impératrice, c'est une créatrice, elle donne naissance. Là, elle est inversée. Vous sentez qu'il y a un manque de feu, il y a un manque de passion dans ce que vous vivez pour ce mois de novembre. Et je ressens que vous n'allez pas attendre que l'opportunité se pointe. Comme ça, vous allez acter quelque chose, prendre une décision qui va faire bouger les choses, qui va vous redonner l'envie, l'envie d'avoir envie aussi. Ça, c'est un peu classique, c'est un peu cliché, mais c'est un peu ça que je ressens. Donc, il y a ça vraiment dans vos énergies de ce mois de novembre. Et vous vous donnez les moyens de ça. Vous prenez réellement une décision, la décision de lâcher quelque chose, de quitter quelque chose. Parce que c'est devenu lourd, ça ne vous apporte plus rien. Ça ne vous permet plus de vous projeter dans l'avenir. Ça ne vous permet, vous n'êtes plus dans une énergie de projet, de créativité. Donc, il y a un petit peu ça sur ce mois de novembre. Avec les autres cartes, on a le cavalier de pentacle, les amants et la force. On a quand même ici trois arcanes majeures très importantes. On sent ici que là, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. Les amants, ça ne parle pas d'amour, ça parle de choix, le fait de se choisir. Il y a un réel besoin de prendre une... Vous faites le choix, en fait, quand elle est dans cette énergie-là, cette carte. Vous faites le choix de vous retrouver, de retrouver votre harmonie, de retrouver le feu, la passion. Et vous reprenez les choses en main. Cette force-là, on voit ce personnage qui accompagne un lion, mais qui n'est pas dans la force brute pour le contenir. C'est une osmose. Vous avez besoin de refaire le lien, de retrouver vos énergies propres, intérieures, intimes. De retrouver tout cet instinct qui est en vous. Il y a un réel besoin de retrouver ça. C'est ce besoin-là que vous avez. Retrouver votre énergie, votre créativité, vos projets, votre envie d'avancer. Et avec ce cavalier de pentacle, vous sentez que le cavalier de pentacle est un objectif. Et il s'y tient. C'est un messager aussi. Il y a une notion de mouvement, là. Vous vous mettez en mouvement. On le sent, cette envie de mouvement. On la voit ici. Vous vous mettez en mouvement sans vous retourner. C'est ce que je ressens avec ce cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, il ne regarde jamais en arrière. Et vous vous mettez en mouvement avec cette notion de lours, d'abondance. Vous vous sentez protégé pour ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut pour entamer un nouveau cycle. Le 10, on passe ensuite à un nouveau cycle. Donc, un mois de novembre assez important pour vous qui avez fait ce choix. dans le sens où vous décidez de vous prioriser à nouveau, de retrouver votre passion, vos pulsions, vos instincts, vos intuitions. Et vous vous en donnez les moyens. Il y a une notion de ne pas revenir. Je vous le disais, le cavalier ne revient pas en arrière. Il ne se retourne pas. Il y a une réelle décision que vous prenez d'aller de l'avant. De quelque manière que ce soit. Le domaine qui vous touche. Je ne distingue pas les domaines dans ce tirage général. Mais dans un domaine qui vous touche particulièrement. Qui touche à ce qui vous anime au plus profond de vous. Vous reprenez les rênes. Vous reprenez le chemin des projets. Les chemins de la passion. Et vous faites un choix nécessaire et essentiel pour vous. Donc, c'est assez puissant ce tirage. Alors, je vais prendre des oracles pour voir d'autres messages. Qu'est-ce qu'on vous dit en complément ? Alors, en complément. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Je suis douée de vision et passionnée comme le soleil. Oui, c'est ça qui revient chez vous. Vous avez envie de voir loin, envie de voir grand. Il y a un temps où vous vous êtes senti étriqué. Mais le mois de novembre, vous allez lâcher tout ça. Et reprendre la route. Vous remettre en route vers ce qui vous passionne. On sent la passion dans tout ça. L'impératrice est une passionnée. La force, c'est la passion qui bouillonne. Les amants, c'est une forme de passion qu'on retrouve dans le fait de se sentir en harmonie. On a ici le médium avec les poissons. Les poissons, c'est l'abondance, c'est la communication. On vous parle de médium. C'est la notion de vous écouter, d'être à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions. Vous suivez votre passion, vous suivez ce que votre cœur vous dit avec les amants. Et vous le mettez en action. Ce n'est pas une histoire de juste entendre, vous mettez ça en action. Et le signe des poissons, il y a une grande fluidité. C'est quelque chose qui paraît très simple pour vous. Il n'y a plus d'attente à avoir. La réflexion, elle a été faite. Le temps est passé. C'est le temps de l'action, mais ça vient de façon très fluide. Il n'y a pas une notion de... Il n'y a pas la tour dans tout ça. Il n'y a pas une notion d'événement très, très difficile qui vient vous pousser à bouger. C'est juste avec ce 3 de bâton, du temps qui est passé, ça vient après le 2 de bâton. Le 2, il anticipe, il est visionnaire, lui, pour le coup, aussi. Donc là, vous avez 2 fois le chiffre 3 avec l'impératrice et ce 3 de bâton. Ça vient après une longue période d'introspection, de réflexion. Ce n'est pas soudain, cette décision que vous prenez. Ce n'est pas un coup de tête. Mais c'est quelque chose qui vous est nécessaire pour retrouver votre pouvoir, votre puissance, votre créativité, vos capacités à créer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a vivé votre rêve, créé votre propre vie. C'est votre énergie, en fait. Ce n'est plus le moment de rester. En fait, cette carte, elle était inversée. Et donc là, on voit un personnage, c'est Alice, qui est endormie et qui ne fait que rêver. Mais là, ce que vous faites, c'est que vous en avez fini avec les rêves, les projections, les illusions. Vous agissez. Vous mettez en œuvre, vous bougez. parce qu'il y a quelque chose à créer pour vous. C'est plutôt chouette, ces messages-là. Et là, on a envoyé de l'aide aux autres. C'est pareil, elle est sortie inversée. Moi, ce que je ressens ici, c'est vous qui avez reçu de l'aide. Ce n'est pas vous qui avez envoyé de l'aide aux autres. Vous avez reçu de l'aide. Vous avez reçu du soutien, quel qu'il soit. Ça peut être le soutien de l'univers. On est dans cette notion de médium, d'avoir écouté aussi. D'avoir écouté ses rêves, d'avoir écouté ses ressentis, d'avoir écouté ce qui pousse au plus profond de soi. Donc là, vous vous sentez soutenu, en fait. Vous vous sentez soutenu dans le chemin que vous empruntez, dans la décision que vous avez prise pour ce mois de novembre. Alors, je prends un dernier message, un dernier conseil pour vous. Qu'est-ce que vous dit l'univers ? Les portes de l'univers. Alors, avec les portes de l'univers, que vous dit l'univers ? Quel conseil il vous donne ? Quel encouragement ? Que vous dit l'univers pour ce mois de novembre ? On vous dit l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Mais c'est très encourageant, c'est le bon chemin, c'est la bonne décision. Ça, c'est ce chemin qui s'ouvre devant vous. Ce chemin que vous allez découvrir. Connecté à votre cœur d'enfant, c'est revenir à cette émotion, à cette sensation d'être en lien, avec votre rêve, avec vos aspirations, avec vos forces. Très, très beau message, là. L'émerveillement, vous allez vers quelque chose de très, très beau. Parce que vous agissez, parce que vous vous mettez en route, vous vous mettez en marche, en action, et parce que ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas comme ça, tomber du ciel. C'est mûrement réfléchi avec ce cavalier de pentacle. et vous savez où vous allez. Et vous avez une détermination qui ne permettra à personne de vous arrêter. Voilà, j'ai du mal à trouver les mots. Écoutez, magnifique mois de novembre pour vous, ceux qui avaient choisi ce choix. Profitez-en, vivez ces belles énergies. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi ce choix, qui avez fait ce choix numéro 2 des capsules un petit peu brillantes, festives, capsules à paillettes. Alors, on va commencer donc ce tirage pour les énergies du mois de novembre avec le tarot. Je vais prendre trois quarts de deux jeux tarot. On va regarder ce que ça raconte et je terminerai avec des oracles pour avoir des énergies un petit peu complémentaires. Donc, c'est un tirage rapide. Prenez vraiment, si ça vous parle, comme c'est dit dans l'intro, c'est important d'écouter l'intro. Et surtout, on est dans du très, très général ici. Donc, si ce choix ne vous correspond pas, peut-être qu'un autre sera plus approprié. Allez, trois cartes pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2 pour leur mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Je recouvre avec ce tarot Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le mois de novembre, pour ce coup numéro 2 ? Voilà, merci. Allez, on regarde les trois premières cartes. Qu'est-ce qu'on a ? On a le neuf de bâton inversé, le trois de coupe inversé, et le cavalier d'épée inversé. Donc, les cartes inversées, ça joue juste sur les énergies. Alors, moi, sur ce mois de novembre, pour vous qui avez choisi ce groupe numéro 2, je ressens une forme de une forme de solitude, une forme d'envie, d'amitié, d'envie de fête, d'envie de vous retrouver, mais peut-être une difficulté à lâcher des résistances, une difficulté à vous lâcher complètement, à être complètement dans le côté naturel, à lâcher complètement des vieux schémas, à lâcher complètement des vieilles peurs, et à notion d'avoir encore un petit peu besoin de temps, avoir encore besoin de temps pour comprendre un petit peu ce qui se joue dans cette sensation que vous avez de ne pas réussir à vous lâcher complètement dans certaines relations. Là, on est plus dans le domaine de l'amitié, mais on est quand même dans la coupe. Donc, dans des amitiés assez sincères, assez profondes, il y a une notion d'avoir du mal à vous sentir en relation sincère, entière, et complètement en confiance, avec les personnes qui sont autour de vous. Il y a un petit peu ça au mois de novembre, et là, il y a cette envie de comprendre. Il y a encore des choses à comprendre. Le cavalier d'épée, là, il est inversé. Il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore du travail à faire, de la réflexion à avoir sur ce qui vous empêche, en fait, ce qui vous empêche de lever complètement les barrières qui existent entre vous et les autres. Il y a une notion de confiance, il y a une notion de difficulté à avoir confiance, il y a une notion, là, d'avoir des blessures, d'avoir subi des blessures, des trahisons. La confiance a été mise à mal, et c'est difficile de passer outre. Même s'il y a déjà eu du travail de fait, il reste encore quelque chose à dépasser pour entrer dans des relations qui soient simplement simples, simples, claires, simples, honnêtes. Alors, il y a peut-être aussi cette sensation que vous avez du mal à ressentir autour de vous ce genre de relations et que peut-être vous vous demandez quand est-ce que vous allez être dans un environnement où vous allez rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir lâcher prise. Donc, il y a un petit peu ça que je sens sur le mois de novembre, un besoin encore d'aller creuser, d'aller comprendre. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, en tout cas, pas envie de foncer, envie vraiment de prendre le temps de découvrir les personnes qui sont autour de vous avant de vous lancer, avant de vous lâcher, avant d'être dans la certitude que vous pouvez être en confiance. Il y a ça. Donc, il y a des relations, il y a du monde autour de vous, il y a des personnes avec lesquelles vous sentez que vous avez du lien, avec lesquelles vous sentez que vous êtes bien, avec lesquelles vous pensez que vous pourriez vous abandonner à être réellement vous-même. Mais il y a encore des choses qui vous retiennent. Donc, je pense qu'il y a du monde autour de vous. J'allais dire, il y a ce qu'il faut autour de vous. Simplement, vous avez encore besoin de temps pour vous approprier le fait que vous avez dépassé tout ça, vous avez compris ce qui vous avait bloqué, vous avez compris aussi que les trahisons du passé ne sont pas celles que vous allez revivre maintenant. Il y a des compréhensions qui se font encore gentiment, mais vous n'avez pas envie de vous presser, de vous précipiter. Mais c'est plutôt chouette dans le sens où il y a un énorme potentiel d'amitié vraie, d'amitié joyeuse, d'amitié dans la confiance. C'est en vous que ça se passe. Et ça se passe sur ce mois-ci, ça se passe et ça s'agite beaucoup parce que justement vous êtes confronté à une amitié telle que vous l'espérez et qui devient possible et palpable. C'est cette compréhension, cette confrontation à ce type d'amitié qui pourrait exister, qui fait remonter tous les derniers petits soubresauts de peur qui existent encore. Donc vous avez envie de prendre le temps de bien analyser ça à la limite pour ne pas gâcher ce qui pourrait se passer. Il y a un petit peu de ça derrière. On retombe sur le 3 de coupe. Là, il est à l'endroit. On a les deux mêmes énergies. Vous voyez là, on célèbre, on est ensemble. Il y a réellement cette envie d'être connu, reconnu, d'être aussi dans votre nature la plus juste, la plus sincère. on a une reine de coupe inversée et on a le magicien. Et la reine de coupe inversée, là, on est encore dans ces énergies où vous avez... La reine de coupe, elle est capable, elle est dans l'émotion, mais elle est dans l'intuition, elle est dans les ressentis, elle est dans l'empathie. Et là, vous sentez que vous n'en êtes encore pas, vous n'arrivez encore pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à lâcher les vannes, en fait. à lâcher vos propres vannes, à vous montrer telle que vous êtes, l'empathie que vous pouvez avoir, l'amour pour les autres que vous pouvez avoir, le besoin de justesse, d'honnêteté, de sincérité que vous avez. Il y a quelque chose que vous gardez, que vous bloquez, sur quoi vous bloquez encore. Et vous y réfléchissez tranquillement. Vous sentez qu'il n'y a pas forcément une urgence, mais vous y réfléchissez. Vous réfléchissez à comment, avec ce magicien, comment redémarrer, comment repartir sur d'autres bases, quels sont vos outils, qu'est-ce que vous avez dans les mains, sur quoi vous pouvez vous appuyer. On a un magicien qui est ici, un personnage âgé, qui est caractéristique de ce jeu, parce qu'en général, le magicien est souvent représenté par un petit jeune, entre guillemets, donc il n'y a pas tellement d'expérience, mais qui croit en lui. Et là, ce personnage, il a énormément d'expérience. Il a juste besoin de se réapproprier ses propres outils, ses propres forces, ses propres compétences. Et c'est ça que vous travaillez sur ce mois de novembre, c'est ça que je ressens que vous travaillez. C'est retrouver la confiance dans les relations qui sont autour de vous, retrouver la confiance de vous lier à d'autres, de vous confier à d'autres, et retrouver confiance dans vos propres intuitions, dans vos propres ressentis. Et pour ça, vous vous donnez les moyens de vous redécouvrir tout ce que vous avez comme capacité, comme compétence, d'entrer en relation, justement, de faire progresser, d'entrer dans des nouvelles perspectives. Donc, c'est plutôt intéressant comme énergie sur ce mois de novembre. Il y a un gros, gros, gros travail. Là, vous êtes sur une fin de cycle, neuf de bâton, vous êtes au bout. Vous êtes au bout et ce dernier petit pas, c'est ce que vous achavez sur ce mois. C'est ce que vous voulez mettre complètement à plat. Vous voulez aller jusqu'au bout avec cette détermination. Vous voulez ne pas vous presser, mais aller jusqu'au bout. pour redémarrer sur des bases solides. Alors, je vais prendre des oracles pour avoir des messages, ce qu'on peut vous donner. On est sur le dernier croissant. Dernier croissant, c'est pareil. On va vers la période où les compréhensions seront totales. Et là, on a la carte qui parle de soutien. Le dernier croissant, vous avez tout mis en lumière. Et là, c'est la période où vous allez tout faire maturer. C'est ce dernier pas. C'est ce dernier bâton. C'est cette dernière résistance qui va lâcher. C'est cette dernière compréhension que vous allez avoir. Et là, vous avez du soutien. Vous sentez que c'est le... Vous êtes au bout, en fait. Vous êtes au bout d'un parcours de compréhension de vos blocages face au relationnel autour de vous. Le relationnel peut être très large. On peut parler d'amitié, on peut parler d'amour, on peut parler d'amitié, de relationnel dans le pro. Peu importe. Le relationnel au sens très large. Il y a des blocages qui... Des derniers blocages qui sautent là. C'est très beau comme énergie. Vous repartez sur des bases complètement neuves, mais en même temps très solides parce que... Parce que bâti sur de l'expérience et de l'analyse et du vécu. Alors, il y en a deux, je vais prendre les deux. Oh, trois. Non, ça fait beaucoup trois. Désolée. Je vais en prendre une seule. Je vais en prendre une seule. Brillez comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. C'est ça. Vous avez cette confiance en vous. En fait, vous êtes quand même un magicien. Donc, il y a cette confiance en vous, en vos outils, en vos compétences, en le travail que vous avez effectué, dans les outils que vous avez dans les mains, dans les capacités de résilience aussi que vous avez. Le neuf de bâton, on est dans la résilience. On se bat jusqu'au bout. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous êtes armé. Vous êtes solide. Vous allez être solide avec cette expérience. Vous allez être solide face aux relations, face à ce que vous allez, aux personnes que vous allez rencontrer. Que, quelles que soient ces personnes, quelle que soit la façon dont elles vont réagir, dont elles vont vous traiter, de toute façon, vous allez revenir dans cette énergie de reine de coupe qui a confiance en elle, en ses sensations, en ses impressions. et vous allez vouloir nouer des relations saines. Et donc, vous serez en capacité de trier aussi. Sans que ça vous abîme. Pardon. On vous dit, ne craignez pas le changement. Embrassez-le et grandissez. Très très beau message pour vous. Ça, je l'ai déjà pris. Un dernier message oracle. Donc, ne craignez pas le changement. Ne craignez pas ce qui va vous déstabiliser. Le changement, ça déstabilise. Donc, ne craignez pas ce changement. Ça va vous faire grandir comme ce magicien qui est au début d'un parcours, en ayant déjà un vécu énorme. Alors, un dernier message sur ces énergies de mois de novembre pour vous. Alors, je l'ai vu se retourner, je crois. Oui. Et là, on vous dit, je guéris mon esprit et ce faisant, je guéris mon corps. C'est l'esprit que vous guérissez là. En allant jusqu'au bout des compréhensions, en allant jusqu'au bout de ce qui a été pour vous synonyme de trahison dans des relations, vous guérissez le corps, vous passez le dernier obstacle. Le bâton, c'est aussi le symbole de la... Là, on ressent comme une structure. C'est votre... C'est le physique, c'est le côté passionné aussi. C'est ce que vous mettez en œuvre, ce que vous plantez qui va pousser. Il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension mentale qui vous aide à vous sentir à nouveau grand ou grande, fort, forte et solide. C'est très, très beau, ce message. Vous retrouvez une force, une confiance en vous qui va vous permettre justement d'entrer dans des relations, vous, de façon libre, saine, en offrant qui vous êtes. Et vous allez attirer ce genre de relations-là. Et vous allez laisser de côté toutes celles qui vont générer de la trahison, qui ont généré de la... du non-respect, mais qui vous ont pourtant fait énormément travailler sur vous, sur votre intérieur et sur vos compétences. Compétences, plutôt sur vos capacités, sur vos forces. Alors, pour terminer, un conseil, un message, un conseil de l'univers. Que vous dit l'univers pour ce mois de novembre ? Alors, celle qui est retournée, qu'est-ce qu'on vous dit ? La force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles, participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. C'est ce que je vous disais dans cette notion de reine de coupe. Je vous parlais de l'intuition, de ses ressentis, de ses sensations. C'est en vous reconnectant à tout ça, en ne vous barricadant plus derrière une façade, derrière quelque chose de dur, en revenant à votre sensibilité, que vous allez réenchanter tout ce qui se passe autour de vous, que vous allez redevenir ce magicien, Merlin l'enchanteur, que vous allez renouer avec des liens forts, puissants, sincères. Donc, c'est ça que vous êtes en train de reconstruire. C'est votre lien, votre ouverture au fait, votre ouverture à vous-même, votre ouverture au monde. Donc, très, très beau message pour vous, choix numéro 2, très puissant. Voilà, je vous souhaite un beau mois de novembre, profitez bien, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 3, donc là, on a les petits poules beaux. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a une forme de nostalgie quand même dans ces poules beaux, c'était les années 70 peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, donc voilà, peut-être qu'il y a qui a une petite nostalgie sur ce mois de novembre pour ce choix 3. En même temps, ce sont des images toujours très douces, très pures. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance un petit peu dans vos énergies. Allez, on va regarder avec le tarot, je vais prendre 3 cartes de ce tarot, je recouvrirai avec 3 cartes d'un autre tarot et je prendrai des messages au rack. Voilà, c'est un tirage qui va être assez rapide, si ça vous parle, c'est bien, je vous le rappelle, écoutez l'intro. c'est toujours intéressant de savoir que ce sont des tirages très très généraux. Donc prenez si elle vous parle, sinon peut-être qu'un autre choix vous correspondra mieux. Allez, 3 cartes pour vous, le choix numéro 3. et je recouvre donc avec le tarot de Ciroc Marquetti. C'est parti. et on regarde ça tout de suite. 3 cartes s'il vous plaît pour ce choix numéro 3 du mois de novembre. Merci. Allez, on y va, les 3 premières cartes, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle du 10 de bâton. Les amants inversés et ce roi de bâton. Magnifique. Roi de bâton. Alors, les amants inversés en carte centrale, il y a... ça parle de choix, les amants. On dit les amants, les amoureux, ça parle de choix, c'est surtout le fait de se choisir, de se choisir soi, de choisir l'harmonie pour soi, de choisir ce qui va faire du bien, ce qui va être simple, ce qui va générer de... de la joie, du bonheur, de l'union, quelque chose qui est cool, qui est fluide, et là c'est compliqué. Il y a une notion de choix difficile à faire sur ce mois de novembre. Avec d'un côté, moi ce que je ressens, c'est que d'un côté, on a... on a quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui se casse. Voilà, qui quitte, qui en a marre. C'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est trop fatigant, c'est usant. On a une énergie d'être au bout du bout de ce qu'on peut supporter. Et de l'autre côté, on a ce roi de bâton qui lui est dans la pleine force de l'énergie. On a deux choix, on est dans du bâton de chaque côté, l'énergie, la puissance, la passion. Et là, on a un roi de bâton qui se bat. Lui, c'est un bâton. Il se construit seul, il a affronté ses peurs, il n'a pas peur d'un lion dans son dos parce qu'il sait qu'il rayonne tellement de puissance qu'il ne se fera pas attaquer de dos. Il affronte les choses. Donc, il y a un choix sur ce mois de novembre pour vous dans ce groupe numéro 3. Est-ce que vous laissez tomber ? Parce que c'est difficile, vous n'en pouvez plus. On sent, c'est une usure. Est-ce que vous laissez tomber ou alors est-ce que vous affrontez, est-ce que vous vous battez envers et contre tous ? Est-ce que vous montrez l'écrou ? Est-ce que vous montrez qui vous êtes ? Jusqu'où vous pouvez aller ? Est-ce que vous poussez ? Est-ce que vous poussez au-delà des limites que vous pensez être supportables pour vous ? C'est difficile comme choix. C'est difficile parce que vous êtes au bout du rouleau, avec ce 10 de bâton. Et vous sentez que vous avez besoin d'énergie. Mais en même temps, ce que vous sentez aussi, ce que vous savez, c'est que vous avez cette énergie de vous battre, d'affronter, de montrer qui vous êtes et aussi de valoriser tout le chemin parcouru. Le dommageable que vous ressentez là, c'est après tout ce chemin déjà parcouru, toutes ces embûches, toutes ces trahisons, toutes ces étapes, toutes ces difficultés, la question, c'est laisser tomber alors que vous pourriez en ressortir comme le chef, le roi, le maître. Celui qui a dominé tout ça. Le chemin n'est pas fini, mais il y a peut-être une façon, une nouvelle énergie, un regain d'énergie qui... Il y a l'idée que vous avez besoin de retrouver un regain d'énergie parce que vous savez que vous pouvez être ce roi de bâton, vous pouvez aller au bout de ce que vous avez commencé. Que là, c'est une étape compliquée pour vous. Et que c'est de l'énergie que vous allez devoir trouver, de la nouvelle énergie, d'une nouvelle source d'énergie, quelque chose qui va vous ramener la foi, la fougue, l'envie, l'amour pour ce que vous venez déjà de traverser, de mettre en place. Parce qu'il y a la notion d'aller au bout du projet, d'aller au bout de ce que vous avez commencé. C'est pas facile. Alors, les autres énergies. On a ce 2 de bâton, la reine de coupe et le roi de coupe inversée. OK. On a la reine de coupe en centrale sous la carte des amoureux qui parle de choix d'harmonie. Là, ce qui va être dans vos énergies du mois de novembre, j'allais dire ce qu'on vous a dit à faire, mais vous allez ressentir, vous allez devoir vous recentrer sur vous, vous remettre à l'écoute de tout ce que vous ressentez, de vos sensations, de pourquoi vous avez lancé ce projet qui vous paraît très, très difficile sur le mois de novembre, alors que vous savez qu'il y a un potentiel de réussite terrible derrière. Et vous êtes face à ce moment charnière où ce qui va vous redonner, ce qui va vous permettre de faire le bon choix, c'est de vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes, comment vous ressentez les choses, quel amour vous portez à ce que vous avez démarré. De lâcher un peu le côté action, le côté je fais, le côté masculin pour revenir à un côté beaucoup plus féminin, beaucoup plus yin pour vous recentrer sur qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi vous avez démarré ce projet. Il y a un besoin de revenir sur les émotions, le côté émotionnel, de lâcher le côté fatigant, usant, du travail, de l'action. Il faut recharger vos batteries, mais je ressens recharger vos batteries émotionnelles parce qu'il y a vraiment une envie d'aller plus loin. Il y a une envie d'aller. Là, c'est une porte qui s'ouvre sur beaucoup plus grand. Donc, il y a cette notion de ne pas vouloir rester là où vous êtes arrivé. C'est d'aller plus loin, de continuer. Il y a une notion d'avoir envie de continuer le chemin, d'aller vers quelque chose qui sera joyeux, qui sera lumineux. C'est de l'opportunité, c'est du rêve, c'est de la projection. Donc, de continuer à projeter vers où vous voulez aller, ce que vous voulez obtenir, à quoi vous voulez arriver, qu'est-ce que vous voulez réussir. Ça passera par le recentrage sur vos émotions, sur ce que ça génère en vous. Et à la fois d'écouter ce que ça vous ferait de laisser tomber, de rester dans ce petit espace alors que devant vous, il y a l'immensité de l'inconnu, de ce que vous avez imaginé. Et on a ce roi de coupe inversé. On a deux rois là. On a quand même deux énergies très fortes. Et là, moi, ce que je ressens dans ce roi de coupe inversé, c'est laissez-vous toucher par les émotions. Il y a un pouvoir. Le roi de coupe, il a le pouvoir sur les émotions, sur les siennes, sur celles des autres. Il est capable de ressentir, mais il n'y a rien qui le touche, il n'y a rien qui le déstabilise. Là, ce qu'on vous dit, c'est laissez-vous toucher par les émotions. On a une reine de coupe et un roi de coupe inversé. Donc, on a une notion de vraiment laissez-vous toucher vous par vos émotions. Revenez à ce qui vous a touché dans ce projet, à ce qui vous plaît dans ce projet, à ce qui vous met en joie, à ce que vous ressentez quand vous visualisez que vous arrivez au bout, que vous réussissez. c'est ça qui va vous soutenir. C'est de revenir à l'émotionnel et de ne pas vous en tenir au quotidien, aux actions, à ce qui est à faire, à toutes les étapes que vous avez encore à traverser, celles que vous avez traversées qui vous ont fatigué, à toutes celles que vous avez encore à traverser. Il y a cette notion de revenir en votre centre, cette coupe, votre cœur. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce qui vous fait encore vibrer le cœur ? Parce qu'on voit que ça vibre, on voit cette envie, cette envie de continuer. Il y a une envie de continuer, mais en même temps, il y a un épuisement physique. Donc, il faut retrouver de l'énergie et ça va passer par de l'énergie. Revenez à vous, à ce qui vous fait du bien. Prenez du temps, le temps de vous occuper de vous aussi. Ne repoussez pas les émotions. Acceptez-les, vivez-les, vibrez-les. C'est ça qui va vous permettre de faire le bon choix. Parce qu'il y a un objectif quand même qui est puissant à la fin. Il y a un poste en jeu qui est important. Il y a une place dans votre vie qui est importante à prendre. Et là, vous êtes dans le dur. Donc, quand vous êtes dans le dur, physiquement, ça s'entend physiquement, revenez à vos émotions, revenez à prendre soin de tout ce qui est de votre intérieur. Revenez à des choses. Revenez à ce qui a fait que vous êtes lancé dans ce projet. Et ça, ça va vous redonner l'énergie de tenir physiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Je vais prendre quatre messages. Qu'est-ce qu'on a ? On a la lune bleue qui parle de renouveau. La lune bleue, on est dans du bleu ici. Le renouveau, là où vous allez vous renouveler, vous régénérer, ce sera en revenant à des énergies, des émotions, à ce que dit votre cœur, à comment ça vibre pour vous ce projet. Ne pas vous en tenir à ce que vous ressentez dans le physique, dans les étapes à passer ou à dépasser. Il y a quelque chose de là, de prendre soin de vous et de revenir réellement à l'origine de ce que vous... Pourquoi vous êtes allé dans ce parcours que vous saviez difficile, que vous saviez compliqué ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Il faut revenir à cette motivation. Retrouvez cette motivation, cet amour pour vous et pour ce que vous faites et pour ce que vous voulez devenir. Et là, il y a quelque chose entre le roi de bâton et le roi de coupe inversée. Il y a quelque chose où vous allez... Vers quoi vous allez si vous passez ce cap ? C'est vers quelqu'un qui s'affirme physiquement, qui s'affirme par ses compétences, par le travail qu'il a fourni, mais qui s'affirme aussi par son côté émotionnel, son côté humain. C'est une très, très belle association, là, ces deux rois. Alors, un autre message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, celui-ci, qu'est-ce que ça nous dit ? Regrets, nostalgie, idéaliser le passé, c'est craindre d'avoir commis une erreur. Je vous disais, j'avais une notion de nostalgie, ça, d'envie de... Il y a une envie de douceur aussi avec ces poulebeaux. Revenez dans cette douceur. Et il y a cette notion de craindre d'avoir commis une erreur. c'est là où vous en êtes parce que je ressens que physiquement vous êtes usé, abîmé, au bout. Et forcément, forcément, les regrets de... les regrets du passé, la nostalgie arrive, l'envie de douceur, l'envie de tranquillité. Vous pouvez retrouver tout ça. C'est en vous tout ça. C'est en vous. C'est ce qu'on vous dit. Cette coupe, vous la tenez, vous l'avez. C'est en vous. Donc, vous pouvez le retrouver. Et le doute, ce choix à faire, ce doute que vous avez par rapport à la... Je continue, je m'arrête. C'est juste... C'est juste cette confiance ébranlée dans vos capacités, dans le rêve que vous aviez au début. Donc, il y a vraiment cette notion de vous régénérer. Parce que vous n'êtes pas loin. C'est vraiment... Comme je vous le disais, vous êtes dans le dur. Alors, un autre message qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Ne craignez pas le changement. Embrassez-le et grandissez. Je vous disais, il y a renouveau, changement. Le deux de bâton, c'est... On s'envole vers quelque chose de nouveau. On continue son chemin. On ne s'arrête pas là où on est. Le deux de bâton, c'est ça aussi. On ne reste pas dans ce petit temps clos. On s'ouvre à tout ce qui est encore plus grand. On ne s'arrête pas. Vraiment, il y a de l'encouragement à vous dire. Mais continuez. Ne baissez pas les bras. Ressourcez-vous. Régénérez-vous avec de la douceur, avec des souvenirs de ce que vous avez imaginé au départ, de ce que vous avez projeté dans ce que vous êtes en train de vivre là. Mais on vous dit, ne lâchez pas. qu'est-ce qu'on a ajouté d'autre ? Quel est l'autre message ? Celui-là qui ne va pas bouger. Le changement, ne craignez pas. Le changement, c'est que là, vous allez arriver à une posture. Là, on vous a fait tout porter. on vous fait tout porter. les charges, les responsabilités, les étapes à traverser. Mais le changement, il y a peut-être ça aussi qui vous inquiète. Le changement, c'est que vous allez en fait devenir l'autre, devenir la personne qui donne les règles, qui donne les ordres, qui fait faire, qui a montré de quoi elle était capable et qui maintenant peut prendre en charge d'autres projets beaucoup plus grands mais qui ne va plus être soumis à autant de charges. Donc, le changement aussi, la crainte aussi de la puissance que vous pouvez prendre, du rôle que vous pouvez prendre, de la place que vous pouvez prendre. Donc, vraiment, ces deux personnages sont importants. Prenez soin de vous, revenez à ce qui vous fait vibrer, à vos émotions. Et on a mon esprit est clair tel l'eau immobile d'un lac. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va vous apaiser. L'esprit clair, ça permet de faire les bons choix en toute conscience, en bonne conscience, en bonne intelligence. Et là, il y a besoin de ce temps sur ce mois de novembre. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous, de lâcher la pression et de revenir à des choses zen, calmes, fluides, à des moments doux, à des moments tranquilles. Peut-être de vous rapprocher de vos enfants, je ne sais pas, peut-être de, en tout cas, de vous rapprocher de votre cœur. Donc, votre cœur, c'est l'enfant, c'est ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Il y a une notion de vous faire plaisir, de penser à vous, de vous occuper de vous émotionnellement pour retrouver l'énergie et l'esprit clair pour prendre cette décision. un dernier conseil, un message, un dernier conseil de l'univers pour terminer. Un conseil, un message de l'univers. Qu'est-ce que vous dit l'univers ? Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. C'est bien ça, cette décision que vous avez à prendre. Et on vous dit que vous avez tout en vous, tout est en vous. Vous avez la puissance de l'univers en vous, où on sent cette puissance-là. Mais la décision d'activer cette puissance, c'est votre décision, c'est votre choix. Et c'est ça que vous avez à faire sur ce mois de novembre. Quel choix faites-vous face à la possibilité de devenir puissante ? Voilà pour vous. J'en ai terminé. J'étais ravie de faire cette guidance. Passez un beau mois de novembre. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.